Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler Mercato. Voilà, ça se bouge un peu. Juste avant ça, grosse pensée pour tous les supporters bordelais qui viennent de voir leur club se faire être gradé en national. Ils ont posé un recours. Moi, en tout cas, j'espère qu'ils vont réussir à rester en Ligue 2 pour remonter le plus vite possible. C'est quand même un club mythique. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais quand même, grosse pensée à eux. C'est un supporter bordelais qui va se par là. Courage pour toi, frérot, mais vraiment gros courage. Pour continuer un peu en préambule, je voulais vous le placer maintenant, on n'est pas dans la vidéo. C'est au niveau de Mama Douceur. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeune défenseur de 16 ans qui a été surclassé en U19 cette saison. Exceptionnel comme joueur. Très, très gros espoir au niveau de la défense centrale. Il va recevoir normalement un contrat professionnel très, très bientôt. Franchement, c'est vraiment pour moi une grosse pépite. C'est un des meilleurs joueurs qu'il y a eu, même durant la Coupe Gambardella. Pardon, je vais y arriver. Vraiment très, 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 très bon. Je ne sais pas si vous avez vu les matchs sur OL Play, etc. Moi, j'ai vraiment suivi un peu son parcours. Franchement, très, très gros espoir. Et vraiment, j'espère qu'il va performer. Je crois que Stanley, il va devoir jouer en National 2, à mon avis. Parce que c'est le mentorier qui joue encore en U19 ou avec la première. Donc vraiment, j'espère qu'il ferait une grosse saison. Parce que là, il a des gros espoirs mis en lui. Donc vraiment, courage à Mama Douceur. Et espérons vraiment qu'il arrive à jouer avec la première un jour. Parce qu'il a vraiment très, très gros espoir en vue. Pour continuer, avant d'aborder les gros sujets, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci pour tous les abonnements, les gars. Il y en a eu un maximum hier et avant-hier. Vraiment, merci. Les deux dernières vidéos, elles ont explosé. Vraiment, je tiens vraiment à vous remercier. Du fond du cœur, les gars. Vraiment, merci, merci, merci. N'hésitez vraiment pas à continuer, à partager, bien sûr, à liker pour qu'il y ait encore un maximum de monde qui vienne. Parce que j'ai remarqué vraiment qu'il y a beaucoup de supporters lyonnais quand même. Mais j'aimerais vraiment qu'il y en ait encore plus sur YouTube, etc. Vraiment, construire une grosse, grosse communauté. Vraiment, c'est l'objectif de cette chaîne. De parler vraiment énormément de l'Olympique Lyonnais. Qui est vraiment un maximum de monde qui se manifeste. Qu'on en parle un maximum, maximum, maximum. Ça fait vraiment très, très, très plaisir. Et je compte vraiment sur vous pour vraiment faire exploser cette chaîne. Merci, en tout cas, à tous ceux qui sont déjà abonnés, etc. Pour ceux qui vont peut-être s'abonner dans le futur, merci à tous. Donc, on va continuer cette vidéo avec une officialisation. Un arrière-gauche. Ça en a parlé juste hier. Je crois que c'était autour de 11h. Voilà, ça en a parlé. Goguimet a donné l'info. Mais après, je crois qu'il l'a relayé. Mais ça a été officialisé directement par Lyon. Sur son Twitter, je crois. Il s'appelle Ashraf Laziri. Ou Lazari. Laziri, pardon. Voilà, c'est un jeune Marocain. Arrière-gauche. Un U20. Très prometteur. À ce qu'il paraît, c'est un gros contre-attaquant. Voilà, il a été vraiment catégorisé dans cette catégorie-là. Voilà, c'est une sorte de... Comment vous dire ? Un peu un Kimi. Voilà, très, très fort dans la contre-attaque. Peut-être encore des trucs à régler au niveau de la défense. Voilà, au niveau défensif. Mais ça a l'air d'être un très, très bon... Voilà, dans les contre-attaques, etc. Voilà. Je crois qu'il n'est pas aussi mauvais dans les centres. Je ne sais pas si je n'ai pas vu ça dans un article. Mais en tout cas, pour le moment, il est envoyé en National 2 pour s'aguerrir. En tout cas, il a plu en mars 2022, je crois. Voilà, il y a quelques mois. Il avait été pris à l'essai à Lyon. Et finalement, il a été recruté pour 1 million d'euros. On va dire un petit peu moins. Donc, j'ai vu à un moment, c'était marqué 850 000 euros. Donc, ça devrait jouer entre 850 000 euros et 1 million à la transaction. Donc, vraiment, très, très bon coup. Si ça se révèle un gros espoir, franchement, il y a vraiment peut-être beaucoup, beaucoup d'argent à se faire sur lui. En tout cas, moi, je parle vraiment du principe pour le garder vraiment hyper, hyper longtemps. Après, il faudra voir si le projet, voilà, il marche. Pourquoi pas le garder vraiment 5 ans ou 6 ans ? C'est possible. Après, vraiment, si un jour, on reçoit une offre démentielle, peut-être qu'on le vendra. En tout cas, j'espère qu'il va faire une grosse carrière à Lyon. Enfin, moi, déjà, ça guérisse déjà en National 2. Là, il va falloir déjà un latéral gauche vraiment de classe mondiale parce qu'il nous en faut vraiment un. Et du coup, ça va m'amener au sujet de Tagliafico. De ce que j'ai vu sur Twitter hier, le dossier est un peu cuit. En tout cas, selon ce média lyonnais, il aurait plus choisi la Première Ligue. Et du coup, le seul club de Première Ligue qui est sur lui, c'est Brighton. Je me suis un peu renseigné. Je n'avais pas trop regardé le question de Brighton. Ils ont quand même fini 9e. Voilà, ce n'est pas non plus un cadeur de Première Ligue. Mais ils ont quand même fini 9e. Donc, peut-être que le projet va lui plaire ou je ne sais pas. En tout cas, je crois que ça a l'air de bouger autour de Gaia. Et il y a aussi encore Grimaldo. Donc, les gars, ne vous en faites pas. Voilà, il y a eu beaucoup de problèmes, on va dire, un petit peu autour du poste arrière-gauche. Malassa a signé officiellement à United. Donc, bonne chance à lui. Comme je l'ai dit, il y a la malédiction des Néerlandais. Peut-être que ça va changer. Mais, en tout cas, bonne chance à lui. Maintenant, j'espère qu'on va vraiment se concentrer à fond sur les deux autres dossiers qui nous restent. Grimaldo et Gaillac. Il y en a un de deux qui viennent. Vraiment, ça pourrait vraiment être très 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 bien, je pense. Gaillac a une énorme expérience. Grimaldo, j'ai l'impression qu'il aurait pu partir plus vite de Benfica. Et au final, ça a peut-être un petit peu de mal à se faire. Est-ce que Lyon peut être le bon tremplin ? C'est tout à fait possible. Je pense que Grimaldo, ça pourrait jouer entre 8 et 15 millions. Et Gaillac entre 15 et 22 millions. C'est mes estimations. Je pense que ça peut jouer autour de ça. Maintenant, on n'est peut-être pas à l'abri d'un autre arrière-gauche. On ne sait jamais. Je vous tiens au recours de nos prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va attaquer deux autres dossiers. Donc, je vais finir par Gagpo. Et je vais faire Coquelin. Coquelin, j'ai vu aussi que ça revient pas mal sur Twitter. Honnêtement, les gars, on ne va pas se mentir. On a déjà Tolisso. On a Kakri. On a encore Paqueta. Justement, Paqueta. J'en reviens au même moment pour parler en même temps de Coquelin et de Paqueta. Paqueta a reçu des offres, en tout cas des approches du PSG et de City. Et selon l'ESPN, c'est un média, je ne sais plus si ce n'est pas brésilien ou quelque chose comme ça. Il aimerait rester à Lyon. Donc, pourquoi pas lui proposer une prolongation de contrat ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, Lyon, si vous m'écoutez, essayez de lui proposer une prolongation de contrat. On ne sait jamais. Peut-être qu'il pourra accepter. Voilà, s'il est vraiment attaché à la ville de Lyon, comme TT, dans la conférence de presse. N'hésitez pas à lui proposer quelque chose. Je pense qu'il mérite. Vraiment, quand il est vraiment en forme, Paqueta, c'est un des meilleurs joueurs du championnat de Ligue 1. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui va s'essouffler, à mon avis. Pour moi, il a eu un petit coup de mou, mais c'est parce qu'il a reçu un petit coup sur la tête en perdant, je vous l'ai dit plusieurs fois, Juninho et Kimarech. Mais je trouve qu'il s'était bien remis quand même en fin de saison. Donc, essayez quand même de lui proposer une petite prolongation de contrat. Et pour en revenir à Coquelin, au milieu, je trouve que c'est blindé. On a encore René Delhaïde. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On ne sait pas encore. On a recruté le penant. On a aussi le jeune Florent d'Asilva. Si vous avez regardé un petit peu l'Euro U19, je crois que c'est U19. Ils ont perdu contre l'Israël, mais il a un talent, ce joueur-là. Même à Villefranche, il était vraiment au-dessus des autres joueurs. Franchement, je trouve ce qu'il faut. Même Fèvre, il a joué en fin de saison, je crois, en milieu A3, en numéro 8. Il a un peu dépanné à ce poste-là, alors qu'il était prévu pour jouer doublure un peu de TT. En tout cas, il se partageait un peu le travail. Donc, je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Est-ce que vous voulez quand même qu'on recrute Coquelin ? Moi, honnêtement, je ne suis pas trop trop d'accord. Je trouve qu'on a vraiment largement ce qu'il faut. On a aussi le jeune Mohamed Alarouche. J'espère qu'on ne va pas trop le griller. Mais on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, vraiment, la rumeur Coquelin, j'espère que ça ne va pas se faire. Je n'ai pas envie qu'on accumule les joueurs. Déjà, avec tout ce qu'on a à vendre, avec les Hawars, les Dubois, autant oublier cette rumeur. Et pour terminer, on va parler de Gagpo. Donc, c'est une info qui est tombée hier ou avant-hier. Je ne me souviens plus exactement. Donc, voilà, je ne vais pas trop vous dire de bêtises. Mais il me semble quand même que c'était hier. Gagpo, c'est vraiment un des futurs cracks, on va dire, de l'équipe des Pays-Bas, on va dire. Je crois qu'il a 21 ans. Attendez, je vais juste regarder. 21, 22, 23 ans. Oui, c'est ça, 23 ans. Il est vraiment ultra fort. Il joue encore au Pays-Bas. Je crois qu'il coûte vers 30 millions d'euros, je crois. Et on serait... En tout cas, je pense qu'une offre autour de 25 millions, pourquoi pas, autour de 25 millions plus des bonus, je pense que ça peut se faire. Après, il faut savoir que Gagpo, s'il vient, c'est en cas de départ de Toko et Kambi. Et je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui voudraient repartir tour et Kambi parce qu'il y a eu l'affaire avec les supporters, etc. Qui ont été un peu méchants envers lui. Après, il y en a qui n'ont pas accepté quand même. Il ne faut pas oublier quand même que Toko, pour moi, c'est peut-être le meilleur attaquant de la saison. En Europa League, pour moi, c'était le meilleur. Il a quand même des sacrées statistiques. Moi, je pense qu'il est peut-être temps de se séparer parce que je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2024. Et je pense qu'il pourrait partir dans un cas de première ligue pour pas mal d'argent, je pense. Donc, après, même que j'aime bien Toko, je trouve qu'il a... Mais je trouve que, comme je l'ai dit, il pêche souvent dans les gros matchs. Le match du Bayern, voilà, il me reste un peu en travers de la gorge. Le match contre West Ham, il met le poteau, voilà. C'est peut-être de la malchance qu'il a. C'est possible. Mais je ne sais pas, moi, je... Vu le profil de Bosch, j'aimerais peut-être qu'il parte sur un profil néerlandais comme Gagpo. Peut-être qu'il pourrait bien former Gagpo à Lyon. En tout cas, ça pourrait être un... Je ne sais pas, il a réussi à... Comment dire ? Avec Boateng et Chakiri, il a réussi à les faire venir à Lyon. Donc, c'est déjà un exploit. Donc, pourquoi pas essayer de faire revenir Gagpo ? Je pense que c'est possible de faire un gros transfert cette année. Je pense que c'est possible de faire un gros coup. L'arrière-gauche, franchement, si on n'arrive à pas beaucoup dépenser et qu'on claque une grosse somme sur Gagpo avec tout ce qu'on aurait récupéré, je parle déjà au... Voilà, si on vend un War, si on vend Dubois, peut-être si on vend Mbélé, si on vend Toko, ça ferait quand même un sacré pactole, je pense. Donc, pourquoi pas essayer de claquer vraiment un gros biais sur un Gagpo qui est vraiment un joueur très, très prometteur. L'ancien poste des Ligues gauches, voilà, qui était occupé par Depaille, pourquoi pas continuer cette filière un peu néerlandaise ? Je pense que ça peut être un gros coup. Et vraiment, si on fait un coup à la Gagpo, voilà, un gros coup avec Gagpo et qui, voilà, qui performe, ça peut vraiment intéresser des gros, gros clubs qui pourraient lâcher vraiment un sacré échec, je pense. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne idée. En tout cas, voilà, elle est tombée sur Twitter, voilà, comme j'ai dit hier. Dites-moi ce que vous pensez, voilà, de tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, le jeu de Marocain, qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, qui a été vraiment convaincu, en tout cas, la cellule de recrutement lyonnaise a été convaincue de son essai. Après, le dossier taglifique, est-ce que vous êtes un peu déçu ? Parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu tombé à l'eau, on va dire, de ce qui est sorti sur Twitter. Le dossier Coquelin, qu'est-ce que vous en pensez ? Gagpo, c'est vraiment une grosse, grosse info quand même qui est tombée. Mais ce serait justement si Toco part. Donc, voilà, j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, comme je le dis au début de la vidéo, à liker un maximum, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez tous une très, très bonne journée. Ciao, les gars.